... Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle page d'actualité en Savoie-Mont-Blanc. Voici les titres que nous allons développer en ce mardi 28 février. Le festival international du film d'animation d'Annecy se déroulera en juin prochain et pourtant le travail a déjà débuté. C'est le cas pour le comité de sélection qui est en pleine réflexion pour le choix des films qui seront projetés. Un choix draconien, nous irons dans les coulisses de cette sélection. Et puis début de notre série consacrée au commerce participatif et collaboratif. Une pratique en plein essor mais désormais il faut voir plus loin. Des sites voient le jour pour mettre en relation cette fois-ci les consommateurs eux-mêmes. Vous le verrez. Mais avant de développer ces titres, si vous habitez du côté de l'Aravoir, vous avez peut-être senti une forte odeur d'essence. Ce matin, une douzaine de pompiers est intervenu sur la zone industrielle de la Trousse. Les taux relevés montraient un risque d'explosion. En début d'après-midi, les pompiers étaient toujours sur place mais le risque était levé. Pour le moment, ils cherchent toujours l'origine du problème. Je vous le disais en titre, le Festival international du film d'animation d'Annecy, c'est l'événement de l'année. Il se déroulera du 12 au 17 juin prochain. Un rendez-vous très attendu, aussi bien par les amateurs que les professionnels du monde entier. 9000 personnes sont d'ailleurs accréditées. Mais le festival se prépare bien en amont et dans l'ombre. C'est le cadre du comité de sélection qui est en pleine réflexion pour le choix des films qui seront projetés lors du festival. Fanelle de Buisson s'est glissée dans les coulisses. Avant d'en arriver là, les films sélectionnés et récompensés au Festival du film d'animation d'Annecy connaissent un long parcours. Chaque année, ce sont des milliers de vidéos qui sont réceptionnées chez CITIA, organisateur du festival. Depuis le mois de décembre, les membres du comité de sélection les ont tous visualisés. Cette semaine, ensemble, ils doivent choisir les courts-métrages diffusés lors de la semaine du festival et leur catégorie de compétition. 1000 films d'étudiants, 500 films de commande, 1300 cours. Le choix est draconien. Seulement un film sur 15 sera retenu. Il sera vu par trois personnes. À partir de là, quand il est vu par trois personnes, si l'une des trois personnes considère que ce film-là doit être gardé, il est gardé et là, il est vu par cinq personnes. Ce qu'il y a de particulier à Annecy, je dirais, c'est que parce que c'est le plus grand festival d'animation au monde, nous devons montrer au monde qui se retrouve à Annecy en juin ce que sont les diverses tendances de l'animation. Pour la première fois cette année, une femme s'est glissée dans le comité de sélection. La directrice de la cinémathèque de Grenoble espère apporter un regard nouveau. L'idée, ce n'est pas forcément d'être en décalage. Être un homme ou une femme, ce n'est pas ça qui va forcément définir des questions de goût. Mais je pense que ça apporte quand même une certaine sensibilité. Et c'est vrai que je les ai embêtées quand même sur certains films où du coup, je suis un peu sensible à la question notamment de la représentation de la femme. Et il y a forcément une sélection, enfin une proposition assez large en termes d'érotisme, de sensualité, de sexualité. Et du coup, ils sont très à l'écoute et vigilants là-dessus. Mais c'est vrai que moi, je le suis peut-être un tout petit peu plus. Une soixantaine de longs métrages est aussi réceptionnés chaque année par l'organisation. Les heureux élus sont choisis par le responsable de la sélection, Laurent Millon, et le délégué artistique. Un autre choix draconien. Chaque année, près de 500 films, courts et longs, sont projetés au cours de la semaine du festival. Nous sommes dans la dernière semaine des vacances d'hiver. L'occasion pour la préfecture de Haute-Savoie de réaliser quelques contrôles. Notamment concernant le respect de la réglementation du convoyage de clients par motoneige. Dans le pays du Mont-Blanc, trois établissements étaient en infraction pour défaut de demande d'autorisation ou infraction de la circulation dans les espaces naturels. Pour rappel, ces infractions sont passibles d'une amende allant jusqu'à 1500 euros. Début de notre série consacrée au commerce participatif et collaboratif en plein essor. Les habitudes de consommation ont évolué avec l'apparition du e-commerce. Chaque porteur de projet peut donc chercher ses mécènes à travers des plateformes dédiées. Mais désormais, il faut aller plus loin et des sites voient le jour pour mettre en relation cette fois-ci les consommateurs eux-mêmes. Chaque année, les adeptes sont de plus en plus nombreux dans nos départements. Les explications d'Emmanuel Jaude. Si Ulule, KissKissBankBank ou autres WeSeed ne vous disent rien, c'est que vous ne connaissez sûrement pas le financement participatif. Un concept qui date pourtant du 18e siècle, mais mis en lumière via le développement des sites internet dédiés. En Savoie-Mont-Blanc, le concept cartonne, si bien que de nouvelles plateformes voient le jour. A l'image de Cocorico, créé il y a un an à peine, le site a déjà mis en relation une soixantaine de projets avec plus de 16 500 mécènes. C'est un système de financement alternatif qui n'existait pas il y a quelques années. On s'aperçoit qu'il permet de financer de plus en plus des projets, notamment des projets alternatifs. Donc du coup, c'était pour nous une façon d'aller financer des projets qui ne trouvaient pas ou peu de financement il y a encore quelques années en arrière. Et ensuite, c'était aussi pour nous une façon de rentrer dans une démarche solidaire et de soutenir des initiatives culturelles, sociales, environnementales et économiques. Et donc une façon de démontrer notre ancrèche territoriale et notre utilité sur le territoire. Un concept qui marche à tel point qu'aujourd'hui, d'autres sites peuvent désormais mettre en relation des consommateurs regroupant leur pouvoir d'achat pour bénéficier des meilleures offres. C'est le fer de lance de la plateforme Réseau Go, implantée à Faverge depuis quelques mois. Les plateformes en financement participatif, l'économie collaborative s'appuient vraiment sur ce pour quoi Internet a été créé, qui est le partage. Internet a été créé pour le partage. Et si vous n'êtes pas dans cette dynamique de partager cette information-là au service de vos consommateurs, de vos communautés, c'est très difficile d'y arriver. Et donc il faut bien les connaître et mettre en place quelque chose qui sera gagnant-gagnant, tout simplement. Et si aujourd'hui Réseau Go ne compte que quelques milliers d'adhérents, on estime l'évolution du réseau à près de 80 000 membres d'ici 4 ans. Preuve que l'économie participative a encore de beaux jours devant elle. On termine ce journal avec le portrait d'un artisan un peu particulier. A la frontière de l'Isère et de la Savoie, la fabrique du ski tente de se faire une place dans un secteur où la concurrence est rude. Grâce à des skis en bois, cette toute jeune PME a choisi de faire valoir son expertise face aux géants du secteur. Une formule qui fonctionne plutôt bien et qui séduit déjà de grands champions. Emmanuel Jodin rencontrait cet artisan. Le geste est sûr et précis. Sous vos yeux naissent une paire de skis. Une fabrication traditionnelle pour un produit haut de gamme. Car à la fabrique du ski, si on ne produit que quelques milliers de paires chaque année, c'est d'abord l'amour du bel objet qui a réuni ces deux hommes dans l'aventure. Ce qui m'a motivé à fonder ma firme, c'est que sur les dernières années, je travaillais pour une marque américaine. On leur avait créé une usine à Park City, aux Etats-Unis. Et ça me paraissait quand même bizarre qu'un Français fasse du made in the USA. Donc en 2014, on a créé la fabrique du ski. Juin 2014, on a créé la fabrique du ski. L'objectif était de rester modeste, de se faire plaisir, de faire des nouveaux produits, de les skier. Enfin, il y avait autant de fierté que de volonté commerciale derrière tout ça. Couche par couche, le ski prend forme. Un travail minutieux et minuté pour que la résine prenne. D'ailleurs, le travail de la fabrique s'est déjà fait reconnaître dans le milieu. Plusieurs marques délèguent en effet la conception de leur ski à la petite firme iséroise. Le moulage, disons que c'est la chose qu'on n'a pas le droit de rater. Parce qu'on ne s'y prend qu'à une seule fois, comme vous avez vu tout à l'heure. À partir du moment où la résine commence à polymériser, on n'a plus le choix, c'est fait. Donc là, si ça rate, c'est raté complètement. Alors que les autres étapes du ski sont quand même vachement plus faciles. On rate un noyau, on le voit, il a cassé, on peut le reprendre, on en refait un autre, c'est pas très grave. Par contre, le moulage, c'est vraiment tout qui rate d'un coup. Tous les éléments qu'on a préparés pendant une semaine, ils sont perdus. On ne peut en récupérer aucun. Donc voilà, c'est vraiment sur le moulage sur lequel on s'applique et on a un petit peu plus de pression. D'ailleurs, chaque année, les adeptes de la marque sont de plus en plus nombreux. À l'image de Marie Martineau, la championne de ski freestyle a en effet choisi en début de saison de s'associer à la fabrique du ski et participe activement à sa communication sur tous les podiums du circuit Coupe du Monde. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Juste après retrouver Cénomag, n'oubliez pas notre site internet 8montblanc.fr. Belle soirée et à bientôt pour encore plus d'actu en Savoie Montblanc. Sous-titrage Société Radio-Canada